Je vais vous proposer de vous lancer pour ne pas finir trop tard. En plus, nous avons beaucoup de speakers, mais ils vont être très synthétiques, ils ont cette force. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans la maison de l'Amérique latine, que l'on doit remercier très très fortement pour cette mise à disposition gracieuse, cette très belle salle et de tous les instruments qui vont avec. Et donc, personnelle derrière, c'est encore un grand merci. Pour moi, c'est pas la première fois. Nous avions déjà fait venir, pervenir notre ami professeur australien, il y a déjà près de 4 ans, le temps passe. Et puis en 2011, je me souviens aussi de cette très très belle conférence, avec Roberto Scarpinato, le magistrat italien, Jean de Maillard et d'autres. Donc c'était un très très bon moment pendant la maison de l'Amérique latine. Et je suis bien contente de reproduire cela. Je dis « je », mais un petit historique pour moi on est là ce soir. Parce que, en ayant beaucoup étudié le sujet mafia, en Italie, je suis arrivé naturellement à ce qu'on appelle l'antimafia, la lutte contre la mafia, puisque l'Italie a l'antimafia sociale, civile, on en reviendra, les meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre les phénomènes criminels complexes. Et puis, naturellement, il s'était créé une association d'associations, comme c'est la spécialité. Flair, celle-ci, en 2008, c'est-à-dire, elle était destinée à mettre en réseau, à développer des associations en Europe qui luttent de près ou de loin contre le crime organisé. Je dis de près ou de loin, car chaque pays rencontre des criminalités complexes différentes. On les appelle par exemple, on les appelle autrement, mais c'est pas grave, il faut s'en occuper. Et donc, personnellement, il y a 4 ans, j'ai relevé le défi d'être le référent de Flair en France, de faire de l'activisme, du militantisme, de rapprocher les associations entre elles, de sensibiliser sur le thème du crime organisé, par exemple, qui n'était pas très évident à, comment dire, dans le public, à faire partager en France. Mais j'avais jamais créé l'association. D'abord, pour être une association, il faut être plusieurs, il ne faut pas être tout seul. Ensuite, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt à créer une structure juridique. Si après tout, on peut facilement organiser des conférences sans avoir une association, pourquoi avoir une association ? Donc, c'était pas évident pour moi, et ça ne m'a pas freiné, d'autant plus qu'il y a eu l'expérience Itikando, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que pendant deux ans, quand même, il y a eu un magasin très spécial qui s'est ouvert à Paris, où on pouvait déguster des produits qui sont faits sur les terres confisquées à la mafia. Je les ai ramenés avec moi, car si Itikando est fermé, les produits vivent toujours. Donc, des coopératives en lieu et place de terrain qui étaient possédés avant par des criminels professionnels, et cela grâce à une loi unique au monde qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, pendant 18 mois, on a pu faire plein de conférences, je dis bon, car cette fois, ça a pris une dimension réellement collective. On a pu discuter avec d'autres associations. Il y avait déjà Libéra France qui existait, mais il y a eu aussi Anticor, et d'autres, je pense à l'association Survie, par exemple, qui était très intéressante. Et cette dimension un peu plus collective a simplement simulé des vocations. Et c'est vrai que des jeunes étudiants, je ne suis pas jeune, les jeunes étudiants sont venus me voir et m'ont dit « Maintenant, il faudra faire l'association. » Donc, l'association, elle est faite. Elle s'appelle Crime Act comme alternative. Et je vais tout de suite passer la parole à la porte-parole de cette association pour nous la présenter à cette nouveau. Merci Fabrice. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ce soir au nouveau Crime Act. C'est une association qui a été créée il y a quelques mois à peine. Nous vous avons convié ici ce soir pour ce que nous appelons la soirée de lancement de cette association. Et nous avons choisi une date symbolique autour du 21 mars, qui est, comme vous le savez, la journée en mémoire des hommes et des femmes victimes des mafias. Je voudrais tout d'abord, en quelques mots, vous présenter Crime Act comme alternative dans le but de promouvoir la justice sociale par le biais notamment de la réutilisation sociale des biens confisqués à la criminalité organisée ou professionnelle, soit, comme c'est déjà le cas en Italie. C'est une initiative de la jeunesse qui a pour but d'impliquer et de sensibiliser la société civile en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'impliquer, de créer des espaces de débats et de propositions, notamment avec l'appui de professionnels sur la question, de personnes qui s'occupent de la question et qui traitent la question, et d'avoir justement différentes expertises, comme c'est le cas pour nos intervenants ici ce soir. C'est une initiative qui a été impulsée par Patrice Rizzoli, qui en est justement le président. C'est une initiative de la jeunesse étudiante, d'horizons divers, qui étudient le droit, les relations internationales, qui viennent du tissu associatif. Mais nous comptons aussi parmi nous des bénévoles et des professionnels qui ont une connaissance un peu plus poussée du terrain sur ces questions. Donc voilà, en quelques mots, c'était pour vous présenter notre nouvelle association. Et si vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite à nous laisser vos contacts ou à venir nous voir à la fin, pour qu'on puisse vous expliquer plus longuement. Et voilà, je laisse tout de suite la parole encore à Fabrice et à nos intervenants. Merci à l'heure. Merci beaucoup Alessia pour cette présentation de CleanHard, qui n'est pas seule ce soir. Nous avons d'autres associations, donc je voulais fortement convier aujourd'hui Anticor. Ils se présenteront, ils auront beaucoup de choses à dire. mais aussi l'IFRAV, qui lutte contre toutes les formes de violences. Démocratie et justice, dont nous avons un tignes représentant, au l'ensemble Viti de l'aujourd'hui. Et enfin, Libéra, Libéra France en particulier, avec sa présidente, Sylvia Caccia. Cette conférence, on a voulu effectivement sous l'angle du 21 mars, qui en Italie est la journée en mémoire des victimes et des mafias, et les associations italiennes, dont Libéra, milite pour que ce jour du 21 mars soit un peu plus mondial et que ça entraîne une prise de conscience et qu'on puisse faire du 21 mars une journée des victimes du crime organisé, si tant est qu'on n'est pas forcé de s'enfermer dans la définition de matière ou du crime organisé. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire Crime Hall, car si on ne faisait que le crime organisé, je pense qu'on passerait à côté de bien des phénomènes importants dans notre pays, la France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Anticor qui parle de corruption et crime organisé peut-être parfois à la marge, mais en tout cas ce n'est pas l'objet initial de cette association. Les victimes, mais aussi la société civile. Car très clairement, si les professionnels sont faits en tant que professionnels pour lutter contre la criminalité, le problème peut-être qu'il y a en France, c'est quel est le rôle qu'on peut donner à la société civile contre cette criminalité. Et donc cette conférence va avoir ce côté un petit peu écleptique qui va permettre de donner la parole à plusieurs acteurs. Tout d'abord, je passerai la parole à John King qui est un, comment dire, professeur d'université. Donc c'est la société civile par la capacité de traîner du savoir, d'explorer des pistes. Vous allez le voir, ça va très loin dans la capacité de modéliser et de traverser tous les champs de la criminalité. Il vous le dira. Ça sera aussi donc sous l'angle de la corruption stricto sensu et du rôle de la société civile. Nous aurons aussi un moment très particulier faire à propos de société civile, une initiative d'association française qui a créé le prix Falcon pour récompenser des acteurs qui luttent entre le crime organisé. Et aujourd'hui, nous aurons donc quelqu'un qui a reçu ce prix, qui n'a pas pu venir à Strasbourg pour le recevoir. Et donc ça sera un joli mot. Et enfin, pour ne pas l'oublier, en général, je vous l'ai dit, si vous le souhaitez, il y aura une séance d'édicaces et de livres sur lutter contre la corruption, justement, à la conquête d'un nouveau pouvoir citoyen. Donc c'est au cœur de la conférence de ce soir. Je vais tout de suite passer la parole à notre professeur australien qui va s'exprimer en anglais. Donc le deal entre nous, ça va être celui-ci. Ceux qui comprennent l'anglais seront très contents. Ceux qui ne le comprennent pas, on ne va pas passer le temps identique à traduire tout ce qu'il va nous expliquer, mais quand même, il est venu avec un PowerPoint très éclairant, très imagé. Et puis, nous enregistrons la conférence et nous ferons un papier en français que nous publierons sur les sites des diverses associations. Georgine est un brillant professeur d'université de criminologie du département de justice. Et vous allez voir, il a un parcours extrêmement intéressant car il est parti pour étudier les criminels professionnels plutôt, vous savez, les serial killers, pour après s'attaquer aux crimes organisés, pour aujourd'hui faire une sociologie des violences extrêmes, des criminels violents. Et on aurait pu se demander ce que fait cette intervention dans ce colloque. Mais un, je crois beaucoup aux opportunités et aux rencontres. Et donc, c'est une rencontre très riche que j'ai avec ce monsieur. Deuxièmement, au vu de ce que la France a traversé au mois janvier, je crois que nous ne pouvions pas faire l'économie de laisser parler à un trans spécialiste sur les violences extrêmes et à nous de voir si nous pouvons faire des parallèles avec les thèmes de crimes organisés, etc. Je vais tout de suite lui passer la parole en anglais et vous allez voir, c'est un chômé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, c'est un chômé. Et quand je parle, je suis très passionné sur mon sujet, et je parle plus rapide, juste comme le français. Donc, vous pouvez l'économie, mais je vais essayer de parler un petit peu plus parce qu'on est en anglais, et je sais que cela peut avoir un problème, pour beaucoup de gens, mais je vais faire mon travail pour faire votre night un intéressant, un peu plus intéressant, et peut-être même pour faire des insights qui seront utilisés pour votre travail. ... qui est venu à l'heure, qui est venu à l'heure, qui est venu à l'heure, qui est venu à l'heure à l'heure à l'heure. Nous avons travaillé très fort, très vite, très busy, et puis, à venir à l'heure à l'heure, je vous remercie beaucoup d'être ici et votre présence. Merci. Je voudrais vous montrer à vous expliquer le lien entre organisé crime et violent extremism. Mais à l'heure, je voulais juste step back à un fraction et vous le fait que, comme vous l'avez dit, je suis un université professeur, je pense de moi comme un «pattern catcher ». Je suis un «pattern catcher ». Je suis un «pattern catcher ». Et les «pattern » que j'utilise dans mon «pattern » de «pattern » sont vraiment «pattern » de 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 «pattern » «pattern » de «pattern » de «pattern » de «pattern » 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 C'est ce que nous appelons le brain. Et le neocortex, qui est le thème, l'outre-layer qui se trouve l'entire de l'entire de l'entire, c'est un très densely packed et très complexe de reconnaître les patterns. C'est le point de notre brain. C'est un pattern recognition system. Et le neocortex est vraiment où l'action d'une importance takes place. Il y a quelque chose de 30 billion neurones packed into our brains and also throughout our body that connects through the spinal cord and the spinal stem at the back of our brain here. These particular images were taken from National Geographic from a research laboratory in America that's managed to detail under high magnification the fact that our brain is actually a grid a grid of densely packed neurons running every which way and that grid structure guides the pathways, the neural pathways in our brain. We also notice that they have coloured the various neural assemblies. there's probably about of that 30 billion neurons there's probably about 300 million of those that are densely packed in neural assemblies and you see that there. The pink for example and the orange bundles are actually the ones critical signaling transmissions for language. now the thing is with pattern recognition in the brain let me give you an example say you're walking down the street and you you see someone who you think you know their face you know a former friend maybe a former school person a former lover or even perhaps you shouldn't recognize the former lover it could be embarrassing but those other people you begin to think through I know that person it's not as though your brain has a special place that says look faces go in this box the brain actually works because bits and pieces from all over different parts of your brain get reassembled when you're struggling to remember a place and that reassembly takes place and then all of a sudden those cues clip together and you say aha yes it's so and so an old school friend and you shake hands names come have a drink that's fine and so the brain has that complexity about it and from a neuroscience point of view there are two operating principles that are highly significant for the work that I'm currently doing and as you will see the first principle is the principle of neurons that fire together wire together whenever you give your attentional focus to something in a repeated way over a period of time you're actually firing certain neurons that if that is kept up and focused on intentionally you will actually create a new neural pathway that's what neuroplasticity is the brain is plastic so someone who has a stroke and loses the use of one side of their body under neuroplasticity can learn and those dead neurons in that side where the stroke occurred will be taken over and colonised by other neural pathways that will reproduce exactly the same and they will regain under suitable conditions if they're lucky the use of various limbs again we see neuroplasticity operating all the time and it's that principle of neurons that fire together wire together because the synaptic connections okay get strengthened and thickened by the more you use them the second operating principle is that if you don't use it you lose it if you're not using neurons if they're underused then what happens is they get colonised again and co-opted into another area that needs them because they've only got 30 billion off right not enough for all the things that this complex machine called humanity does okay I mean it regulates communicates your body temperature everything gets regulated takes a lot of energy and if you're not using it in one area then it gets colonised and co-opted and put in another area now the significance of that when talking about violent extremism will come back in a little while but I just wanted to lay that foundation so you can understand that I'm about trying to catch those patterns in the thinking and one of the first a couple of things I did in those two books I wrote for Oxford University Press in the UK I was the principal author with some of my colleagues a couple of Norwegians the knowledge management book that came out in 2007 was all about the use of knowledge but in particularly focusing on serial crimes and particularly crimes to do with serial killers and serial rapists and the application I developed for that was called a cross-check system which is used by the Singaporean police these days in terms of their profile so in a previous life it used to be a profile okay criminal profile the other thing that in that book was also capturing the patterns of the people who actually solve serial crimes and my PhD originally some decades ago now was about investigating thinking how do smart detectives catch people and they catch them because they have a pattern of thinking that allows them to outsmart the criminal and that my PhD was about capturing that pattern of thinking and again for you if you really want to be bored I can give you the reference for it and you can look it up online and read it one day the other book on organized crime was after looking at that group of serial crimes I get bored very easily I like to look at other things and I began to take an interest in organized crime and so I looked at the pattern of thinking involved in high end organized crime by high end I mean really entrepreneurial sophisticated criminal organizations like the Chinese triads I mean those people have a 50 year time front outlast most police services in how they organize and structure they organize their illegal activities I mean they just they are just unbelievable you know the mafia everybody knows about and they've heard about but there are so many organized crime groups that have modeling themselves on what the Chinese have done in the triads the thing about organized crime and my definition of organized criminal is really just an ordinary person in a business suit who believes anything goes when it comes to making money and therefore the use of intimidation and violence corruption and even murder it's okay if I'm making money so the pattern of thinking particularly that they use is a business model and in that book I outline the business model that organized crime uses and the better ones and why they can avoid getting caught in so many cases and that is in an application called the criminal business analysis matrix which I developed and again I think some years ago I was here to gave a presentation on that book so thank you for the invitation second time around it must have been okay perhaps first time to be invited back the next area I'm dealing with is this latest book that came out in 2004 by Springer in New York and it's really looking at a risk assessment model for the early detection of violent extremists now the again the progression in all of this is that in each of them in terms of capturing serial criminals organised crime criminals and now violent extreme criminals it's how they think that is the key it's the pattern of thinking that they have that allows you to unravel some of the issues I mean the great problem that has happened in my view with violent extremism is that most police services still use what I would regard as fairly blunt risk assessment tools because they're based on behavioural indicators now behavioural indicators are let's take the jihadists for example have somebody joined a radical mosque have they converted to Islam recently do they connect with an Islamic group have they visited the dark net and various encrypted websites rights that are out there for violent extremists do they regularly in contact on the web with known jihadists now they're all behavioural good for evidence but hardly useful for catching anybody early because by the time you get to that stage they're ready to press the button or go out on the street and start shooting as a tragedy you have know only too well all too recently as we have in Australia with the link cafe which occurred a month or so before the Charlie Head here another tragedy so the issue is they're looking at the end product rather than at the beginning in terms of the pattern of thinking that has led to these people being where they are and so tonight I want to show you an application I developed and explain that a little more so I know I haven't got a lot of time so I will try and keep it up a little bit further we have other speakers to talk so I want to just brush over a few things perhaps but having laid the foundation let's just move on you can define terrorism and violent extremism and really incorporates terrorists as you can see active shooters and militants active shooters are people school shooters in public left wing militants for example Anders Brebik the person who committed the terrorist atrocities on that island just outside of Oslo where he killed 77 school children in a political rally set off the bomb as a decoy in Oslo and then was on the island shooting people now I'm personal friends with the policemen involved with that Brebik case I've seen 200 hours of videos of Brebik from the interrogations he likes to think of himself as a terrorist but he's in fact not a terrorist he was a militant because his whole rationale was that the Norwegian immigration policy had to be changed because the Norwegian were letting in too many foreigners and therefore he wanted to make a statement and hopefully cause an uprising to people rise against and throw out all the immigrants out of Norway to not pollute Norwegians similar obviously to Hitler and the Aryan race stuff and the whole neo nazi stuff but he committed an atrocious terrorist act and people talk about him as a terrorist but actually he's actually a military and that's why I prefer the term violent extremist because it covers all those groups they might think differently but they will end up inducing some sort of terror let me quickly explain this little diagram it it's a question of the forest and the trees if you look at all those cells as they break off you know we're terrorists we have jihadists we have lone woods we have independent cells and so on if you're only looking at the trees the individuals you actually miss the forest if you want to see the forest you have to step back at a more abstract level and look at the terrorist and shooters at that level at that top level you'd be surprised to know that all of those people think the same way in terms of a set of perceptions and beliefs they all share in common five perceptions and five beliefs I did about 18 months of research I read all the literature to do with terrorism militancy and school and active shooters and came up with an aha moment when I realised that these people why their motives are different the rationale they give are different the justifications are different essentially though at the conceptual level of thinking at that abstract level there were five perceptions and beliefs they held in common now everybody in that group always has as a beginning an injustice perspective there's some grievance something is wrong with the world something hasn't treated me right they all have a sense of injustice some of that is perceived injustice it didn't really exist others is actually real injustice where they have been ratted upon spat upon victimized by various groups and so they feel rightly oppressed so whether it's real or imagined they nonetheless think it and if you think it whether it's real or imagined it has consequences it doesn't matter whether you think they're right or wrong if they think they're wrong and you're right or the other way around they will act on it now let me just explain a little bit about this model it's based on the idea that risk risk of violent extremism is actually a function of perception and belief in other words if you have these certain perceptions and you have those beliefs to it what they contribute to the risk that something will happen that they will act it out and they'll start letting bombs off and shooting people now to make it quite simple and I know the time is getting away quickly if let's take the Middle East for example if I gave and it works on a 30 item checklist that I've developed that contains those 10 items and there are also some other ones because in 2013 I did another whirlwind tour around six different countries in Europe and interviewed 41 practitioners and academics or experts from several countries to validate the instrument and so that was in that book that I showed you that is all the academic validation for that I've added some specifics related to whether a person is a terrorist or militant or a shooter essentially it's a 30 item questionnaire now if I gave that questionnaire to the Palestinians or to the Israelis they would all score high on perceptions because there is enough animosity going on between the two of them to both sides to believe they've been untrustfully treated however out of the fact that and let's take Palestine for example out of the fact that probably everybody in Palestine would score high on perceptions there will only a few that will go on to add to that beliefs and therefore raise the potential to actually become a suicide bomber so while there is therefore in this algorithm we've developed with a mass professor of mine for this software we're using beliefs are weighted more heavily than perceptions the perceptions are extreme because the definition of a if you like a violent extremist is someone okay an ordinary person again who believes that it's justified to kill people for their cause or their personal motive or whatever it all it all works on belief again but those perceptions perceptions are interpretations of reality we see with the eyes but we perceive with the brain the neuro cognition again okay our eyes just take the information in our interpretations happen up here what it means a belief is a firmly held conviction so when someone has a perception yes they are right for perhaps being extreme in that thinking but if you add beliefs and then put in perception beliefs to that as mix as well that's when you'll get the risk of violent extremism going higher because it's those beliefs that they act upon because they're a firmly held conviction so while you might think that I don't like the Israelis that are the Palestinian they've unjustly treated I'm not about to go and take a bomb and blow them up some people will say yeah I'll go and get a bomb and take them up and blow them up now Hamas actually has a list of suicide bombers around the corner they don't have to go recruiting them they've got so many suicide bombers now they actually employ people like me forensic psychologists and so forth to actually weed out the nutters the people who aren't rational the ones that want to be famous or make a statement or because those sort of people when they get to the checkpoint they're going to panic the Israelis are good at spotting them they will then cordon that person off and with luck he might kill one of the Israelis and he blows himself up they want somebody that can maintain their cool and go to the checkpoint and play 20 Israelis up in a coffee shop so the whole point is that violent extremists in the main are normal people there's only a very small percentage of them that are you know if you like in psychiatric terms psychiatrically disturbed the majority are normal people which even makes it more difficult to find a needle in the haystack because you don't have a test that says oh well this person's crazy like you would have with a serial killer who are dysfunctional personalities that act out their garbage on people the reason I continue to do this work is because I just get sick and tired of seeing the mayhem that serial killers and organised crime and violent extremists inflict on people's lives the death and destruction they bring on people's lives and on the fabric of the civil society it just appalls me and so I want to make a contribution that hopefully is of some value which is why we're moving on to this particular slide very quickly perceptions beliefs equals mindset as I've tried to explain perceptions the psychological process is one of identification if you identify with something you're attracted to it then you start to believe those perceptions when you believe those perceptions and turn them into rock hell beliefs then you've intensified them and then when you've intensified those you create a very rigid mindset in other words you only think any other way you can't think any other way if you've ever ever been a militant that's exactly what they want to talk about it's all about how injustice it's been how people have mistreated us or our country or whatever now this is a little timeline to put it in a perspective that makes it more useful that's a model if you look at it in terms of cognitive attraction down the bottom here you will see there's a lot of push pull factors motivation rationale family background networks all of those things come together when an individual is cognitively attracted cognitively in terms of they mentally think okay maybe I like this they identify with a particular lifestyle they identify with somebody in the jihadist lifestyle and look so glamorous particularly with the work that ISIS does with its very sophisticated online presence that sucks people into thinking oh yeah I'd like to get involved with that that sort of attraction stage is the opening door the entry point and that can last from months to years if they move on to it becoming an obsession you can see the transition from the perceptions they have getting now formulated into beliefs because they become obsessed about it this is the same process as somebody who plays video games day and night happens they get attracted to a video game and become obsessed about it they become fixated about it with their school work everything else falls apart because it's so good when they get fixated that's when they've richified their mind and they become so fixated that's all they want to talk about their whole world view was taken over there are some people that as they've travelled up that road get to a point where maybe when they actually get to a jihadist camp in Syria or wherever suddenly realise that maybe the promotional material in the video was a bit more glamorous than they thought and they began to realise that maybe this isn't all just wonderful fun that living a jihadist lifestyle is dangerous life expectancy very short and maybe the camaraderie and the friendship isn't as great as they thought because there's still people involved and people fall out and it fades in intensity and they start to loosen off and that can take months to years two examples of that the first example both of these happened in Australia the first example happened last week in September we had a couple of bad months September and December this 18 year old guy photographed there he wanted to go to Syria to join ISIS the Australian government confiscated his passport he didn't like that he wanted to again make a statement he couldn't so he hatched a plot and that's him in the video there with the ISIS flag and so forth and he took two knives he'd been interviewed by a couple of counter-terrorists and police that said when they took his passport he'd better come and see us at the station he went to the station took two knives and stabbed them both naturally he didn't think that through very well they pulled out their gun and shot him it was three months from when he met someone who said oh you know being a jihadist is good he met a recruiter in Australia who said come follow me showed him a couple of websites gave him a few pamphlets tutored him within three months he's prepared to go and get himself killed that's how quickly neuroplasticity can happen the other guy took a number of years this particular guy he went to the Lint cafe in Sydney held it up and then things started around 2 o'clock in the morning surrounded by police the guy who owned the coffee shop charged him he shot him with the shotgun that triggered the police they went in bullets blazing another bystander got shot in the crossfire two people dead and obviously they shot him now he had been on the radar of ASIO the spy organisation and the Australian Federal Police in Australia for 18 years he was seen as a looney tune he was seen as somebody who just you know always protesting carrying on and that's the mistake they think oh these people who are violent jihadists they're mad you know they're crazies which is the first mistake because they're not only a very small percentage and they're looking at behaviours now what happened is three days before he went to the Lint cafe this guy posted a number of really offensive hate mail on his website 18 people complained to the Federal Government and the Australian Federal Police about it they took a look at it and this is their conclusion it says down there after they interviewed him there are no indications of harm or an imminent threat and close their investigations three days later he goes and does the Lint cafe okay so what the hell were they asking him what were they looking at they were looking at the blunt tools of behavioural cues and behavioural analysis they weren't asking the right questions if you took one look at his website and you ran my model over it this guy is high risk he has all the behaviours he has all the perceptions and beliefs there okay we just go back into a little bit now about where we've come from so we have two examples that's gone from three months to several years this is the model can I borrow another five to ten is that okay I'm really pinching talking off the other guests I feel sorry but I'm not here for very long am I I mean you're not going to see me again so what we've got here is two paths to it an input and output side let me say that the problem with designing a risk assessment tool are two things one is the person of concern and this is someone who's already come to the attention of police because he's gone and you know visited a website or whatever so if you know the question is how risky is this person so the first thing is what risk indicators are you using are they static risk indicators are they dynamic risk indicators as I said because most police services work on behavioural they're blunt tools so that's the first thing I had to say I'm not going to do that I've got to look at cognitive indicators I've got to look at the fact that we've got to look at perceptions and beliefs because they contribute to risk on the other side you have the assessor because when a person makes a professional judgement granted based on years of experience it's a subjective judgement there's no way to know whether it's true or not other than well my gut feeling tells me now I've interviewed thousands of police and I can tell you they all have gut feelings someone right some wrong the question is how do you so you've got to do better than just subjective judgement they're the two things you have to consider because that's the risk in the risky business of risk assessment so my what I've got on the input side is the 30 item scale I've developed as I said it has the timeline and everything else in it cognitive risk is an indicator based on perception and belief now that has to be done not in a formal interview people have to be trained to use it and they have to do it in a covert undercover way almost as conversational as a naturalistic conversation if you like so you go down and you might meet a local mosque or coffee shop you sit out with him you ask him questions and if this person is fixated about it they want to talk that's the whole point they want to tell you what it is because their beliefs are rock hard you listen you come back after that interview and you fill out the 30 items and that will give you a score you then are asked to say well okay that's what you've assessed this person out on the scale but overall what do you think of him what's your overall impression because we know that 90% of communication and the meaning of communication is conveyed in gestures hand movements facial expression that qualifies the words that are spoken so we want that and when an investigator says well look I think he's high risk or low risk we are getting their tacit knowledge we are capturing their subjective judgment at that point and then what you do is you go and find yourself a really really smart professor of computational maths and I just happened to be having coffee with one of those at the former university I was at he's become a good friend Graham used to well he's a professor of computational maths brilliant his day job he's got several things that he does but when he was working at the time I had coffee with him and we're sitting down sometimes university professors do have time to sit around and have coffee you know with colleagues they're not always in the classroom teaching we have a coffee and he's working on developing quadratic equations for skin repair in the biomedical area and I said that's very interesting Graham sounds fantastic people all love it you know they have burns skin repair but really why don't you do something in violent extremism that would be fun wouldn't it Graham also being a person that gets bored easily says yeah that would be fun look Graham look I have a little algorithm here that I need to turn into a software program what say you do that for me and he says that sounds like a good idea and that's how this came about so we joined forces and over the last few years we have now created a software program a 3D program and I have a working version of it which I won't be able to show you tonight but I do but I will show you the slides from it and print out and so what you get when we fill out that scale we send it off put it through the software and we get three well two printouts that I'm really going to talk about one is a contour plot another one is a 3D plot so let's take an example of a shooter for example this first case is a true positive in other words these were the cases where we knew the outcome this was a kid in Germany who shot 15 people went into the school and started shooting interestingly outside of America the next highest incident the next higher of school shooting incidents in terms of the number of people dead is in Germany and Finland both of which have strict gunwals so I went to Germany and Finland and the people that did this research they did this model and they made it this now on the model as you can see what you've got on the red dot on the 2D contour plot on that side and those wristband I might just have to come out here and show you this can you follow me with the camera or whatever sorry to disturb you but this is the 1,2,3,4 this is the what would you call minimal risk low risk medium risk high risk bands so you can see they're reproduced in the bottom of this 3D model so this guy has been rated as low risk by this was a professional police analyst that specialised in this and that's what they put it at using my model and I'll explain that in a second the red dot is an alert system we build into the model when we see a red dot it immediately says this person has made an inconsistent judgement because they have said this person is low risk okay but they wrote them on their timeline as only only at the beginning if they're high risk they have got to be at least in the obsessional or fixation stage because they're not going to you know if they're only at the entry attraction stage they're still going to be low risk so there's an inconsistency in how they've scored it and that tells me they don't know how to use the instrument yet or there's something else going on there's another if you like alert prompt here and this is this stem line here look how long it is from the surface the reason that tells us is this person has an inconsistency between where he should be on the risk surface if they use this instrument and where they put him so they put him much higher than they wrote him so what it means is that this person spilled out the form and said okay look overall I think he's higher risk even though they wrote the risk on the instrument but happened to an Israeli negotiator who I gave this to and we're having a copy afterwards I said why did you do that and he said well look I couldn't find anything in that because I gave each of them a prepared case statement a one page and in that one page statement it had enough embedded perceptions and beliefs for them to rate the person but I had taken all the behaviours okay I taken all the behaviours out and I given the one page script and I said use this instrument to rate that and these were all of known cases some of these cases were false positives false negatives and so forth some work through this some work violence through some work some were x-fold extremes so there's a whole range of them this guy said I couldn't find anything in the case study but I a gut feeling again that he's going to do something and I said well in this case your gut feeling would prove correct because he did but it could have been wrong the beautiful thing about this system is we get to see what this knowledge is and we get to ask them again hey why did you do that and if we don't if we think we can't resolve so here we have exactly the same case but with my rate I put in the medium to high bandwidth and you can see it's right on the surface which is where it should be if I'm using the instrument correctly so we have a point now if I have a 3D model I could turn this around we can flip it upside down and what you see is that he is at 4.5 he has overrun but at one level he's got it right in terms of his tacit knowledge but he's got it wrong in terms of the instrument so that just means he needs training in the instrument to get this there and not have that long stand line so it tells you something about the person using it now I have given the same scenarios to fact there was one particular person I know very well big professor she's trained to see everything in terms of behaviour that's the discipline base she had so much trouble waiting because of no behaviours she couldn't think and she got people like the second in charge in Al-Qaeda wrong she just missed it absolutely mortified I had to take her out to tea and pay for a tea that night in York just to settle it down she was so distraught that she got it so wrong because she was looking at it from behaviours not the sex was the police and that's the point okay that's why these in front can you press the next one thing so what we've got here is a terrorist similar thing we've got here obviously this person in terms of their gut feeling and their and the experts are the same there's no red dot but they've still got in the lower risk they've used the instrument correctly in terms of they've scored that person on that point there this is where the person should be it's a white blue colour because it's just under the surface because this model allows us to see whether the person is over estimated risk or underestimated risk and as you see this actually pokes through and it's right in the middle but it's a blue dot and he's up there in high risk this was Al-Sakawi the second in charge in Al-Qaeda you only have to look at his history to know this guy was going to do something next one okay the last one a militant what we see again this is where the person should be this is where the person with right in a similar pattern could you hit it again because now we see we've got multiple assessors here sorry to go the other way you're having the same mistake as I have next one next one yeah that's it good we've got three three assessors now and we've got four points what we've done and this is the classic thing what we've done these people are all police serious senior police analysts in three different countries all got low risk in terms of the instrument but all saying gut feeling well what that says is police tend to over estimate the risk and you know what because hey you don't want to be the one that said this guy is okay and he goes out and starts shooting people on the street okay so there's an build bias for police to over estimate the risk which means that risk assessment tools become blunt instruments even if they're good because you're not allowing for that human error factor these all become false positives you know and the world's are washed with them but you've got no way of knowing whether the false positive is a true positive because you've got no way to discriminate and capture the tacit knowledge so because we know the outcome we can see these are clearly wrong now the thing is all that says to me is look we've got three people grouped together they're all too similar we need to have something different we need to take another assessment another look at this guy because these inconsistencies aren't going to be resolved and that's when you go back and have an interview send somebody else in and what else have you because again they can move up to them the conclusion of this simply look people who obsessively think about things you can read that hopefully through their perceptions their interpretations of reality the beliefs that they have and a belief is that something you believe is true without proof okay and the degree to which they subscribe to those perceptions and beliefs in fact is the keyhole the viewing point if you like through which this neurocognitive risk assessment tool works it's called SAVE the structured assessment of violent extremists it's structured in such a way that we can capture a number of things it's an all purpose and it helps us to prioritize flip over the next one because that will bring that I'm leaving this with Fabrice so that you can get a copy of the slides or whatever sometime from him basically it's an integrated knowledge management risk assessment system that allows for that operational utility we have an operational version now it captures the tacit knowledge of the assessor and it also allows the risk minimization with the various alert systems we have in there for police and national security agencies really the payoff for police services is look it's if you take a strategic picture of you you would invest in something like this it's a relatively small investment obviously it's software that's been developed it's licensed there will be a licensing arrangement we're not interested in making lots of money out of this I'm interested in people using both Graham and I the math professor and myself I am as the original creator and him the co-developer of it are interested in seeing field trials done what clinical trials they do in medicine we want to see some field trials done by various police services suck it and see taste it see if you like it and then perhaps add it to your risk to your other risk assessment tools I am not saying do away with behavioural risk assessment don't get that it's not a it's not a straw man yes they have talent and they're useful and they are helpful in identifying a person of concern but if you want to know how risky that person of concern is you need to go to something like this you've got to get into the heads of these people long before they go out pressing the button and shooting thank you very much thank you so now I'm going to do the introduction of the intervention no I'm going to I'm going to you have seen that we have there a concept of the university anglo-saxon extremely practical in the analysis because it is it anticiper there are here there are representatives of a criminology French French you décennement precoce it's not a criminology which is always easily débattu in France but don't you trompen what you have proposed there it's not minority report it's not to devine what the people have in the head to prevoir all délie à l'avance peut-être quand même une chose intéressante ce renversement de paradigme qui serait qu'on ferait fausse route si on étudiait le comportement des gens le comportement des délinquants ou des futurs délinquants il faudrait plutôt s'intéresser à leur discours et là avec une modélisation je ne serais pas capable de vous expliquer le schéma qu'on a vu mais en gros j'ai pris des notes l'interaction entre la perception et la croyance ça serait le signal qui nous permettrait vraiment de penser que la personne peut passer à l'acte et enfin ça permettrait j'ai bien compris que les professionnels de l'évaluation du risque puissent mieux prendre les personnes à risque bon alors on pourrait être loin du sujet si dans l'université dans laquelle enseigne cet éminent professeur il n'y avait pas aussi une possibilité d'étudier Transnational Organization on Corruption ceci dit on est dans une sociologie de la violence extrême on passe à une autre sociologie qui moi est plus familière la sociologie américaine la sociologie la délinquance en col blanc et je n'avais pas cette modélisation pour la comprendre mais ce qu'on m'avait expliqué c'est que c'était plutôt une criminalité d'opportunité dit autrement plus on avait de pouvoir plus on avait de responsabilité plus on était en contact avec l'argent et plus on commettait de délits c'est la sociologie américaine sur la délinquance en col blanc et donc on va dériver vers ce type de sociologie je vais passer tout de suite la parole à Eric Hall vice-président d'Anticor et aussi magistrat qui va nous parler de l'esprit de la corruption merci je ne suis pas sociologue je suis juriste et c'est bien différent quand on m'attendait de parler de l'esprit de corruption de là où nous en sommes aujourd'hui vous avez peut-être lu le rapport du CEPIPOC mais même si vous n'avez pas lu ce rapport de Sciences Po sur la confiance politique ça n'a échappé à personne que la confiance politique est à un niveau historiquement bas et je ne suis pas loin de penser comme Antoine Bayon dans son ouvrage de corruption qui jamais depuis la libération de notre République n'était à ce point corrompue la prédation économique est à un niveau élevé selon la commission de l'Union Européenne discutée de la méthodologie et selon la commission européenne 120 milliards d'euros par an pour la corruption dans les 28 états de l'Union Européenne selon un autre rapport de cette même commission européenne 1000 milliards d'euros par an pour les 28 états de l'Union Européenne c'est le prix à payer pour une évasion viscale encore on peut discuter de la méthodologie mais les chiffres ont cet avantage d'être moins plausibles donc au regard de ça il y a une rhétorique politique qu'on connait bien sur la République qui est rapprochable la République exemplaire et il y a quelques mesures qui sont prises mais ce sur quoi je voudrais insister ce soir c'est d'abord sur la pathologie du secret on a le culte du secret et les derniers textes n'ont pas permis de beaucoup avancer en ce domaine le culte du secret fiscal vous savez que le procureur financier a été créé ce procureur financier a des compétences en matière de fraude fiscale mais il n'a pas la possibilité d'initier les poursuites en matière de fraude fiscale alors même que les lois de 2013 créent un délit de fraude fiscale en bande organisée de la société civile et la cour des comptes aussi considérer que ce serait logique de permettre à la justice de poursuivre au moins la fraude fiscale qu'elle découvre dans des enquêtes qui sont lancées sur d'autres infractions par exemple en ce procré on découvre une affaire de fraude fiscale mais le législateur ne l'a pas voulu et on en reste avec le verrou de Bercy le verrou de Bercy qui ou encore qui permet au ministre en charge de Bercy d'avoir une monopole et poursuivre la fraude fiscale pathologie du secret secret défense je me souviens que le magistrat en charge de l'affaire des frégats de Taïwan avait demandé à ce qu'on lève le secret défense car il ne s'agissait pas évidemment d'avoir connaissance des systèmes d'armes il s'agissait de disposer de documents qui auraient permis éventuellement d'éclairer l'enquête sur les commissions et les rétro-commissions trois ministres s'y sont opposés et c'est vrai que souvent on a le sentiment que le secret défense qui ne dépend que du ministre concerné le secret défense devient un usage abusif en effet alors Transparency International et Anticor avait lors des lois post-calusac plaidé devant les législateurs et proposé soit qu'on juridictionnalise la commission consultatrice sur la défense soit qu'on donne à une juridiction du pouvoir d'appréciation après tout c'est ce qui se fait chez nos voisins là aussi silence assourdissant et je crois que cette pathologie du secret on n'a pas fini de la connaître actuellement on parle beaucoup du secret des affaires pas seulement parce qu'il y a eu un amendement dans la loi Macron et que les journalistes ont réussi à y jouer mais aussi parce qu'il y a eu une directive sur le sujet alors on ne va pas détailler la directive mais moi ce que je retiens de ce texte c'est que le secret est la règle et la liberté d'information l'exception quelques petits interstices et vraiment très très faibles des interstices dans ce contexte évidemment les lanceurs d'alerte ceux qui ont le courage de la vérité et ceux qui portent la vérité sont une figure modite et nous avons été à une réunion récemment au début du mois où il s'exprimait une dizaine de lanceurs d'alerte aucun d'entre eux n'est sorti indemne de cette expérience alors pathologie du secret qui révèle plus généralement une pathologie des institutions réforme constitutionnelle enlisée notamment des réformes constitutionnelles symboliques sur le statut de parquet sur le statut de la cour de justice de la république sur le statut pénal du chef de l'état des partis politiques malades de leur financement de façon chronique une corruption que les sociologues appellent une corruption grise c'est à dire des conflits d'intérêts du lobbyisme du clientélisme qui surdétermine la décision publique une absence de stratégie en matière de lutte contre la corruption nous avons bien le service central de prévention de la corruption et c'est une institution qui produit des rapports très intéressants mais qui est quand même marginalisée en univers institutionnel donc nous avons une législation qui est souvent une législation d'affichage le droit ne traduit pas de valeur c'est un moyen de communiquer certes dans les lois post-calusades il y a des avancées il y a de quoi d'étudier lire des articles et d'écrire des articles mais ce sont des avancées modestes donc la loi est dure la pratique est molle au moins en matière de lutte contre la corruption et la menteure structurelle des procédures porte atteinte au crédit des institutions en charge de la répression en ce domaine et puis nous avons un angle mort et je l'exprime ici devant les spécialistes c'est l'imbrication de la corruption dans l'économie c'est ce qu'on oublie souvent la corruption comme facteur d'amplification des crises c'est vrai Jean Magard et Jean-François Léon ici présents ont écrit sur les déterminants de la crise des subprimes dans lesquels il y a une gigantesque fondre au crédit hypothécaire et puis dans les récliques européennes à la crise chaque fois il y a une dimension pénale une dimension criminelle qu'il s'agisse de l'effondrement du système d'enquête en Islande qu'il s'agisse de la faillite de l'emploi en Irlande qu'il s'agisse de la banque en Italie qu'il s'agisse de banquiers en Espagne il y a toujours un volet criminel disons que la crise c'est économique et là l'analyse économique qui doit être reconduite mais il y a une dimension pénale qui est non négligeable et qu'on perd souvent de vue et dans cette imbrication de la corruption et de l'économie il y a des illégalités systémiques ça ne nous a pas échappé on a le conseil constitutionnel la semaine dernière a pris une décision importante en matière de l'élit d'initié l'élit d'initié est souvent une infraction de colloque ça fait 20 ans qu'on n'a pas construit de l'élit d'initié il surgit un délit d'initié avec le DADS le conseil constitutionnel saisit une question prioritaire de la constitution considère que notre architecture juridique doit être revenue soit mais il y a des délits d'initié structurelles notamment à la faveur de ce qui est possible par le trading à haute fréquence on a beaucoup de difficultés à appréhender le sujet commence à être construit je fais partie en tant que mon anticorps de Sherpa je fais partie de la plateforme entre les paradis fiscaux et judiciaires la plateforme entre les paradis fiscaux et judiciaires conscient du sujet même s'il ne sera des spécialistes avait proposé à monsieur Hecler du temps qu'il était député de porter un amendement pour élargir la taxation des transactions financières à l'intraday effectivement à ce trading très rapide je ne suis pas sûr en tenue de la complexité du sujet que c'était une bonne réponse mais c'était une façon de mettre le pied dans la porte de façon de commencer à construire le sujet et bien le ministre de l'économie à l'époque monsieur Nescovici a refusé et ce sujet est sorti du champ politique je veux dire il est vraiment très intéressant dans le capitalisme du même sur ce sujet mais c'est encore un sujet qui doit être construit il n'est pas appréhendé par la politique alors qu'il est riche de potentialités frauduleuses c'est non-conclusive et puis la dernière chose sur laquelle je souhaite insister c'est ce retour de la violence face au retrait de l'état dans la réunion à laquelle j'ai assisté sur les lanceurs d'alerte il y a un mois 10 lanceurs d'alerte alors effectivement une violence symbolique à leur rencontre notamment dénigrement suggère de pathologie mentale de schizophrénie de paranoïa ça c'est classique mais ce qui m'a étonné c'est que dans 3 cas sur ces 10 il y a une violence physique qui s'est exercée sur les biens ou même sur les personnes s'agissant de personnes s'agissant de lanceurs d'alerte qui n'étaient pas dans le champ de la criminalité organisée mais plutôt dans le champ de la criminalité en col blanc et puis pour moi-même d'ailleurs qui m'intéresse au droit social j'ai eu l'occasion de faire un stage avec des inspecteurs de travail et notamment sur les travailleurs détachés alors les travailleurs détachés ça peut être des grandes affaires de travail détachés comme sur la main en ville il y a eu beaucoup de travail détaché de chronage de vendanges des petites structures et en fait on a un secteur un champ qui est devenu une zone de non-droit autrement dit quand ces travailleurs ne sont pas payés ils ne vont pas devant les prud'hommes évidemment ils ne prennent pas la langue ils ne prennent pas notre système et c'est très long donc ils détruisent quand c'est possible le travail pour leur amener de faire et en face on a des sortes de milices patronales qui se reconstituent ou se constituent ou se stipendiers pour effectivement encadrer cette violence donc un retour de la violence pas forcément à l'occasion d'être une milité organisée mais à l'occasion d'un certain nombre de pathologies de notre société alors conclusion dans quel monde voulons-nous vivre dans quel monde voulons-nous vivre nous avons évidemment possibilité de résistance citoyenne c'est ce que nous faisons anticorps c'est ce que font d'autres à Sherpa ou même à Transparency International avec des approches cultures très différentes il y a un objet qui est le même la plateforme contre les paradis ciscous elle-même réunit 18 associations donc une force de prévoyer ou marge de manœuvre mais c'est vrai qu'on est aussi des lanceurs d'alerte nous sommes encore très peu nombreux dans la société alors que peuvent-on faire d'autres un peu retour au classique il faut se rappeler que selon Mitescu la vertu est le principe de la république comme la crainte est le principe de despotisme il faut se rappeler qu'il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir c'est bien évidemment quelque chose qui concerne la justice la possibilité pour la justice de s'opposer à des pouvoirs mais c'est aussi un problème qui se pose lorsqu'on oppose qui se pose à l'état à l'état face au pouvoir financier il faut se rappeler aussi des considérations moins connues de Mitescu sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence Mitescu disait les mœurs ont été corrompues par la trop grande richesse des élites et par des inégalités sociales insupportables la passion de l'argent et de l'achat du peuple face à ça retour au classique retour aux fondamentaux le préambule de la déclaration des droits de l'homme de 1789 proclame que l'ignorance oublie ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements et effectivement nous avons dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 un certain nombre d'éléments qui nous permettent de fonder une résistance l'égalité devant la loi la séparation des pouvoirs l'égalité devant l'impôt la liberté d'expression donc nous avons ces moyens mais il faut leur donner une pleine et entière effectivité et c'est là tout l'enjeu l'esprit de corruption tire sa force de la résignation de l'indifférence de la soumission mais il n'y a aucune fatalité à la servitude volontaire et si le pouvoir pourront plus être oppresseur la résistance à l'oppression est aussi un droit naturel et un perspectif de l'homme donc cette résistance c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est peut-être aussi un hommage que nous pouvons rendre à tous ceux qui ont poussé la résistance et l'action à un tel point qu'ils sont victimes parce que nous sommes aujourd'hui dans une journée en hommage et en mémoire des victimes de la lutte contre l'État merci merci je remercie beaucoup aux magistrats et à une halte d'avoir rappelé qu'il existe comme une sociologie des élites criminelles comme je le disais qui avait déjà été étudié par la sociologie américaine que parfois aussi cette criminalité systémique est due aux inégalités sociales je l'ai entendu et puis c'est un thème que nous n'aborderons pas ce soir mais qui mérite l'association c'est là le rôle aussi que peut avoir la société civile bien que la frontière parfois plus professionnelle c'est pas très c'est pas très simple je voudrais aussi saluer la rencontre de Mario qui nous a rejoint car nous avons aussi dans la salle un autre magistrat qui est président d'honneur à la fois de Libéra France et de Crimes Altres comme Alternatives alors Mario Volodano a travaillé à l'OLAF et l'OLAF pour ceux qui ne le savent pas c'est l'Office Européen de Lutte Antifraude qui a cette petite particularité lorsque les magistrats sont nommés à l'OLAF ils ne dépendent plus de l'exécutif de leur pays et c'est peut-être là un début d'indépendance extrêmement intéressant qui permet à ces magistrats de faire leur travail concernant la fraude européenne ce qui n'enlève pas cette impression d'un autre type alors face à cela je voudrais passer la parole à Célie Tessier présidente d'Antigord qui va ici développer encore plus le pouvoir de la société civile face à cette criminalité sécriminale systémique bonsoir alors tout d'abord je voudrais faire le lien entre démocratie et corruption en parlant de l'évolution de la corruption depuis la création d'Anticor et donc de notre propre cheminement la naissance d'Anticor remise à 2002 après cette élection présidentielle marquée par l'arrivée au second tour du Front National et dans ce contexte où je vous le rappelle pour sauver la République nous avions dû voter pour le candidat des affaires le candidat qui était effectivement condamné plusieurs années par la suite grâce à l'action d'Anticor et depuis peu nous avons d'ailleurs un agrément qui nous permet d'être recevables de droit cette légitimité est désormais reconnue à Anticor alors pour sauver la République quelle République avons-nous sauvé et dans quel état se trouve-t-elle ce que nous pouvons constater en tout cas c'est que douze ans plus tard Anticor a progressé la société civile s'est mobilisée une cinquantaine de groupes locaux nous avons désormais à plus d'un millier d'adhérents des sympathisants de plus en plus nombreux mais la corruption a également et surtout progressé et surtout elle s'est enracinée et d'ailleurs de plus en plus de paire avec la décentralisation c'est comme si finalement après avoir constitué la République en unifiant les territoires la décentralisation avait reconstitué des féodalités d'ancien régime et ce que nous avons constaté et là je parle de savoir citoyen puisque c'est le fruit de notre expérience de terrain et que c'est par la méthode empirique que nous avons pu vérifier ce que disent les scientifiques et les rapports c'est que en fait le phénomène mafieux s'est dû aussi développer à mesure que les institutions de la République et que le contrôle républicain disparaissait ce que nous constatons de plus en plus je fais avec Eric Halt et votre militant d'anticorps une tournée de nos groupes locaux de la Corse en remontant jusqu'à l'est on pourrait parler de ce lanceur d'alerte qui devait être avec nous ce soir qui est un chef d'entreprise qui a dénoncé une entente illicite dans des marchés du bâtiment et des travaux publics et dont la maison a été brûlée qui a fait deux fois appel au statut de protection des témoins qui n'est malheureusement visiblement pas mis en oeuvre encore en France alors que le décret est publié et donc ce développement de la violence nous la constatons aussi en lien avec la corruption ce que la France tarde à reconnaître c'est le lien entre la corruption et le crime organisé ce que l'Italie sait parfaitement et ce que le combat contre la mafia illustre en Italie c'est justement cette nécessité qui ose croire que dans l'affaire du Garton il n'y a qu'une affaire de prostitution organisée sans lien avec la corruption que l'affaire dite des bouches du Rhône n'a rien à voir avec une entreprise mafieuse que derrière les menaces que subit ce chef d'entreprise il n'y a aucun lien entre ces dénonciations d'entente sur les marchés publics et des hommes en Cagoule qui se promènent sur le toit de sa maison que d'autres formes de criminalité sont peut-être sans doute liées à la corruption des hommes politiques ceux pour lesquels nous votons ceux pour lesquels finalement nous avons confié déléguer notre pouvoir et donc ce lien entre la démocratie c'est peut-être un lien de cause à effet peut-être que justement à force de déléguer ce pouvoir sans le contrôler et parce que nous nous contentons de mettre notre bulletin dans l'urne et puis finalement de sanctionner ce que révèle encore le premier tour de ces élections cantonales fait que nous avons laissé trop de pouvoir à ceux qui en abusent alors si je devais reprendre le modèle peut-être un peu en ironisant comportemental du cerveau du corrompu on pourrait mettre un billet des filles et puis je ne sais pas peut-être des drogues du trafic d'armes et puis peut-être que si on devait aussi modéliser on pourrait voir un début de mandat et puis à force de cumuler du démandat l'évolution de la corruption des élus ce serait peut-être intéressant d'avoir cette démonstration scientifique du phénomène de la corruption en tout cas les exemples parlent les condamnations parlent les résultats électoraux parlent plus de 70% des français considèrent leurs élus corrompus et à 90% les condamnations concernent des élus qui cumulent des mandats alors nous en appelons bien évidemment et tout naturellement le bon sens à ne pas cumuler les mandats à travers nos chartes éthiques anticorps que ne faut-il pas faire pour que ces élus prennent de tels engagements et malheureusement et c'est lié au développement du phénomène mafieux le cumul des fonctions publiques et privées qui explique la montée de l'affairisme en politique également des élus avocats d'affaires qui créent le droit et qui en perçoivent les dividendes des élus administrateurs de banques n'y a-t-il aucun lien avec l'évolution de nos dettes publiques sans développer sur les empreintes aussi par exemple tous ces montages douteux auxquels nous n'avons plus finalement l'élément essentiel d'appréciation puisque tout est très technique et de plus en plus technique sous le joug de certaines influences qui produisent des normes également très sophistiquées et finalement qui compliquent pour le citoyen l'accès à ces données finalement tout ça révèle une difficulté de maîtrise démocratique de maîtrise publique même pour des élus tout simplement honnêtes la difficulté est aussi de se former c'est pourquoi Anticor appelle à la formation obligatoire de ses élus et de des citoyens également ce serait une très bonne chose c'est la raison pour laquelle nous allons aussi développer la formation des citoyens alors Anticor est aussi promoteur d'une réappropriation des biens mal acquis ce serait sans doute très pertinent si on allait voir un peu dans le sud de la France toutes ces villes là construites en Corse si on pouvait ou ailleurs mais non on a de beaux exemples de matérialisation on va dire de la corruption qui pourraient être également des beaux exemples de réussite du combat contre la corruption en 2004 Anticor rendait également public le lien entre le vote extrême Front National et la corruption puisque la carte du vote épouse celle des affaires et ce qui est très intéressant et ce qui est regrettable c'est que toujours quelques années après on ne fait pas ce lien et on n'explique pas encore comment combattre la corruption peut être également un moyen de réhabiliter l'esprit républicain lors des choix électoraux de ramener les gens durs et tout simplement en dehors de ces clippages partisans qui nous paraissent aujourd'hui artificiels ces enjeux devraient être au centre des politiques publiques c'est ce que nous appelons de nos voeux d'ailleurs nous sommes de plus en plus sollicités il est vrai par les institutions de nombreux députés nous interpellent mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle le pouvoir citoyen que nous appelons de nos voeux consiste à rééquilibrer les pouvoirs institutionnels à nous réapproprier la chose publique pour que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir il nous paraît essentiel que pour lutter contre la corruption et le développement de la mafia des citoyens puissent participer aux commissions des jurys de citoyens appelons ça comme on veut commission d'attribution des subventions par exemple aux associations ou à des entreprises ce copilotage non seulement pourrait peut-être permettre de faciliter je dirais la bonne entente entre les élus et les citoyens et remettre l'intérêt général au devant des politiques publiques ce partenariat citoyen et élu que nous l'appelons de nos voeux il s'agit d'insuffler une dose de démocratie directe dans les institutions nous préconisons notamment le tirage au sort à travers nos charges éthiques et la bonne nouvelle quand même si on peut finir par une note positive c'est que nous sommes en train d'évoluer d'un état de résistance le texte fondateur d'Anticor c'était l'appel à la résistance contre la corruption à un état de conquête ce qui est assez nouveau c'est qu'à travers toutes les réunions publiques que nous organisons toutes les signatures de chartes même si c'est insuffisant et malgré l'insincérité de certains élus qui utilisent ces chartes pour se faire élire et qui ensuite ne respectent pas les engagements la plupart les tiennent ces exemples sont des expériences très concrètes très positives malgré les insuffisances pour l'instant du législateur certains élus prennent des décisions de ne pas cumuler les mandats de ne pas cumuler des fonctions mettent en place des commissions éthiques publient leurs déclarations d'intérêts mettent en place des comités de citoyens tirés au sort ces exemples feront école et de notre point de vue c'est le début d'une conquête citoyenne concrète c'est une utopie concrète à nous de faire en sorte par la mobilisation je me réjouis de cette mobilisation ce soir et aussi avec d'autres ONG ailleurs en France partout et en Europe demain je participerai au nom d'anticorps avec mobilisation avec les parlementaires européens à une opération main propre sur la santé pour stopper les conflits d'intérêts entre les industries et les professionnels de santé mais également le lobbying auprès des politiques à l'Assemblée nationale en France on a mis en place un système qui permet par des registres des badges aux lobbyistes d'accéder au parlement à Bruxelles c'était déjà le cas depuis le temps mais ce mouvement de parlementaires et d'associations montre qu'il y a ce lien qui est en train de se faire pour inverser la machine inverser la donne et reconquérir une part de souveraineté face au phénomène du lobbying qui influence les décisions publiques il se passe aussi quelque chose d'assez fondamental avec l'institution judiciaire il est vrai dépendant du pouvoir politique parce que la carrière des magistrats dépend du pouvoir politique néanmoins certains nouveaux procureurs sont très demandeurs aujourd'hui de liens avec la société civique pour développer des formes de coopération citoyenne comme en Italie et nous recevons un accueil très mavorace dans certains parquets de juges qui nous disent vous nous facilitez en quelques heures le travail par la technicité des dossiers que vous apportez parce que je n'ai pas les moyens je n'ai pas d'unité de police affectée parce que je n'ai pas les moyens les parquets donc plus de toute façon la justice en France est sous-dotée mais aussi parce que justement ce rééquilibrage du pouvoir et l'appui de la société civile aide les magistrats à s'émanciper de cette tutelle du pouvoir politique donc nous sommes en train de créer cette tension démocratique je ne parlerai pas de contre-pouvoir j'en appelle anticorps en appelle un véritable et un authentique pouvoir citoyen c'est une évolution démocratique nécessaire pour combattre la corruption et je suis nous sommes un petit point convaincus que ceci est en train de lever malgré tout ce que nous dénonçons malgré tout ce que nous constatons le véritable levier contre la corruption et face au crime organisé repose sur la société civile et son investissement dans la vie publique son institutionnalisation merci merci beaucoup à anticorps parce que pendant 4 ans nous avons fait du lobbying pour sensibiliser moi j'aime bien reprendre les termes je parle des libéraux comme un cartel d'associations antimafia du lobbying ou du plaidoyer pour qu'en France nous ayons une loi de réutilisation à des faires sociales des cas de risque et je dois dire que parmi toutes les associations de l'ONG que l'on a sensibilisé anticorps et celle qui a le plus plus vite répondu à cette demande telle enseigne que maintenant cela figure sur leurs engagements demandes en effet en France on a fait des progrès en matière de confiscation il y a une agence qui a été créée qui s'appelle la GRASP agence de gestion de recouvrement des avoirs saisies et confisquées qui en 3-4 ans a fait énormément de progrès il y a beaucoup maintenant de biens qui sont confisqués à France avant confisqués pas du tout en gros aujourd'hui que faire de ces biens le système français fait qu'on les revend c'est normal on veut faire rentrer de l'argent en nos caisses cet argent peut être parfois bien utilisé donc il n'y a pas de problème simplement ce n'est pas comme ça que l'on peut transformer sur le territoire les mentalités et impliquer la société civile et comme en plus en France du coup on a cette chance les biens sont confisqués pour tout type de crime pas tous mais ils sont plus larges pas seulement pour le crime en réalité en l'occurrence il serait temps que les biens qu'on saisit pour la corruption soient affectés à la société civile et j'espère que très vite nous aurons donc le siège d'antibor qui sera une ancienne maison d'un sénateur ou d'un député condamné pour corruption et d'où nous vient ce modèle de société civile efficace et de confiscation qui marche il nous vient d'Italie c'est pour ça que j'ai voulu la présence de Libéra France qui va nous expliquer un peu le combat en Italie et pourquoi il peut faire un peu modèle merci Fabrice tu as vraiment balayé la moitié de mon exposé donc je te remercie Libéra est un réseau d'association qui est citoyen anti-mafia qui est né au milieu des années 90 grâce à l'action de Luigi Chaud qui est un prêtre qui était déjà à l'époque déjà engagé contre la toxicomanie au sein du groupe POMEL qui est un groupe d'assistance aux personnes en difficulté donc il faut il faut se souvenir que Libéra n'est pas le premier mouvement en collectif anti-mafia ni le seul cependant la naissance de Libéra a apporté quelques nouveautés disons sur la scène anti-mafia en Italie et quelques nouveautés et quelques éléments de réponse aussi qui peuvent peut-être être adaptés à différentes situations comme cela a été évoqué tout à l'heure et comme je vais en rendre par la suite donc une des premières mogotées apportées par Libra est une des plus grandes victoires on peut dire et cela arrive à peine un an après la création de ce réseau d'association anti-mafia et c'est l'approbation de la loi sur la réutilisation sociale des biens confisqués aux matures donc en mars de 1936 c'est une loi d'initiative populaire qu'il faut le souligner soutenue par un million de signatures qui ont été récoltées grâce entre autres au fait que Libra a été comme réseau d'association qui existait déjà la loi de 1996 étant une loi appelée Rognon de la Tour de 1982 qui prévoyait déjà la confiscation des biens mal acquis mais avec la nouvelle loi de 1996 on insiste les biens mal acquis et confisqués donc biens mal acquis saisis et confisqués par l'Etat peuvent désormais être attribués à des associations à des coopératives ou des collectivités territoriales et être employés pour des services d'assistance à la personne ou la création d'activités économiques et des opportunités professionnelles là où avant les activités étaient principalement illégales donc c'est par la société ou la société civile se réapproprie ainsi ce qui a été soustrait de façon non-élicie et donc on peut vraiment dire qu'on est là face à pour planifier d'anti-mafia sociale donc une anti-mafia qui n'est pas seulement contre les mafias mais concrètement c'est une anti-mafia qui se fait par la promotion des droits et à travers l'emploi et la justice sociale donc Fabrice Rizzoli est un peu un connaisseur et grand fan aussi de la réutilisation sociale des biens confisqués comme vous pouvez le voir il a amené tous ces produits issus de coopératives installées dans des biens confisqués aux mafieux donc en fait je ne suis je ne suis pas la mieux placée ici pour parler de ces belles expériences néanmoins je pense que dans une approche bilan et perspective comme indique l'intitulé de l'intervention on peut dégager quelques idées donc déjà au niveau italien simplifiant beaucoup je pense qu'on peut dire que la réutilisation des biens confisqués quand ça marche ça marche très bien et l'exemple c'est par exemple c'est la confiture d'orange ou bien les pâtes et la sauce tomate tout au fond donc c'est le cas de l'ambiance bien confisqués de type immobilier et agricole malheureusement il n'y a qu'une partie enfin il n'y a qu'une partie des biens saisis qui est confisqués par la suite qui qui arrive vraiment à la fin à héberger des coopératives qui réussissent qui réussissent enfin au contraire on peut dire que la situation des des entreprises confisquées en matière est beaucoup plus délicate et il y a des hypothèses de développement qui sont dans ta l'étude parce que la question est assez compliquée donc pour conclure avec le côté italien Libère a été à l'origine de cette loi pour la réutilisation sociale des biens confisqués et elle est toujours présente dans ces biens confisqués à la fois grâce aux coopératives dont enfin pas toutes les coopératives agricoles appartiennent directement au réseau Libère mais il y en a qui ont créé un consortium de coopératives agricoles qui s'appelle Libère Terre et les bénévoles de Libère sont présents aussi chaque été sur les biens confisqués en effet Libère promeut des on va les appeler des séjours d'études et de bénévolat et d'approfondissement sur les biens confisqués donc chaque été il y a des milliers de jeunes ou un jeune qui participe à ces expériences de connaissances et de bénévolat sur les biens confisqués en effet ensuite on peut passer à l'échelle européenne l'an dernier on a obtenu un succès législatif je crois enfin un succès législatif assez remarquable quand même avec l'approbation par le Parlement européen d'une directive concernant le lien et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne on n'est pas encore à la réutilisation sociale si je ne comprends pas mais c'est déjà une première étape et ensuite pour ce qui concerne la France je tiens à celui l'initiative du député Jean-René Marsac dans le sens de la réutilisation sociale cette fois-ci il est bien confisqué monsieur Marsac a déposé un premier amendement dans le cadre du projet de loi à Monts sur l'économie sociale et solidaire l'an dernier puis un autre amendement dans le cadre du projet de loi Macron sur l'activité et la croissance le mois dernier malheureusement ces amendements n'ont pas été retenus mais bon monsieur Marsac a quand même obtenu des promesses d'engagement de la part des ministres concernés voilà donc ça c'était côté bien confisqué ensuite une autre nouveauté présentée par Ligue Béa c'est ce qui remêle pardon c'est ce qui relève plutôt de la mémoire on va dire et c'est que dès sa naissance et soutient les demandes de justice et de solidarité des familles des victimes inrécentes des mafias ceci constitue une nouveauté parce que jusque là les victimes et leurs familles avaient été souvent oubliées ou marginalisées pour ainsi dire pour la plupart donc on est face à un passage d'une demande privée à une demande collective de justice et le 21 mars 1996 donc à peine un an après la création des réseaux on a la première journée de la mémoire et de l'engagement en souvenir des victimes et pardon des victimes innocentes des mafias devenu par la suite un rendez-vous fixe chaque année dans une ville italienne différente et qui regroupe jusqu'à 200 000 personnes samedi dernier donc il y a deux jours c'est de relier la 20ème journée de la mémoire et de l'engagement à Bologne ensuite toujours dans le cadre d'assistance aux victimes des mafias et aux familles des victimes des mafias Libera possède un bureau juridique qui offre de l'assistance aux familles des victimes des mafias aux témoins de justice et aux victimes de l'extorsion et de mesures et de plus depuis 2009 les statuts de Libera prévoient qu'elle puisse se constituer partie civile dans les procès de mafias donc ça fait écho à ce qu'elle dit Céline Tessy tout à l'heure sur le rôle d'anticorps donc à côté de cette présence formelle néanmoins il faut souvenir qu'on a depuis quelques années aussi une présence informelle de Libera dans les divisions dans le cadre des procès de mafias bien sûr donc il s'agit de membres de Libera qui viennent assister au procès de mafia le but n'étant pas de conditionner l'administration de la justice bien sûr mais plutôt de rétablir un équilibre de force on peut dire en effet les procès de mafia sont souvent intimidants ça va souvent être intimidants à cause du nombre d'avocats et de proches des accusés mafieux présents donc l'idée c'est d'être proches des victimes de la fière et de leurs familles dans leur demande de justice mais aussi de profiter de ces moments plus particuliers que sont les procès pour apprendre voici ce qu'on dit et Sarand qui est responsable du bureau juridique de Libera cela était un saut dans les responsabilités dans les horizons une nouveauté imprévue qui dérange beaucoup ça dérange même quelques avocats alors que plusieurs magistrats apprécient notre présence car ils se sentent peut-être moins seuls mais surtout il ne faut pas oublier que les procès sont des moments de savoir et de connaissance dans un français un apprend un jeune apprend beaucoup par les émotions aussi je ferme les guillemets et donc voilà là aussi un autre écho à ce qu'a dit Céline Tessy peut-être de cette alliance entre une société civile citoyenne et la magistrature ou une certaine partie de la magistrature voilà et par les mots d'Esa dont on touche aussi à notre aspect très important au sein de l'île c'est celui de la formation de la formation de l'éducation de l'information et pour oui pour approfondir ces connaissances en dans sur la vie à éventil donc voilà j'ai essayé d'un côté de vous donner j'ai un petit aperçu de l'antimafia sociale moderne on pourrait dire peut-être à partir de la loi sur la réutilisation des biens confisqués et 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 anti-mafia sociale qui dont l'action de libère prend toujours plus une forme la forme d'une anti-mafia par la garantie des droits et de l'autre côté j'ai aussi dévoqué quelques euros pour l'anti-mafia civile civique ou citoyenne où j'entends par là la mobilisation contre la mafia de groupes de citoyens plus ou moins formément organisés suivant la définition comme Berthe Saintine sociologue et directeur du centre sicilien de documentation sur la mafia du Zappu Paster donc si vous lisez l'italien vous pourrez trouver plus d'informations sur l'ibère sous forme de synthèse partout le matériel qui est prouvé par l'association notamment le bilan social publié chaque année pour l'instant la dernière version parle des activités de 2013 ou sinon sous forme plus analytique il y a ce livre de Nando Dallaki et de la sociologue là chez Tadlida qui vient de paraître il y a quelques mois et quoi d'autre on m'a signalé aussi qu'il y a un livre en français qui va paraître le 2 avril prochain aux éditions Bayard un prêtre contre la mafia de Nando Scavo et Louis Chianti donc voilà si ça vous intéresse je vous invite à les lire moi personnellement je ne l'ai pas encore lu donc voilà on va attendre le 2 avril et je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à toutes vos questions je vais faire le bilan pour l'IPERA c'est depuis 96 la loi de réutilisation mais il y avait déjà bien des dispositifs alors moi je triche un peu en général je donne un peu des images vous voyez c'est à dire que en Italie quand on confisque la villa du chef mafieux ça devient la caserne de la garde des finances alors vous voyez c'est très facile en images on peut choquer on peut provoquer et en même temps c'est pas le paradigme c'est pas encore le meilleur exemple de lutter contre la mafia car sur des territoires pas forcément qu'en Italie qu'en Sud de la France en Corse etc où beaucoup de citoyens n'auraient pas vraiment confiance en l'Etat ou ils le verraient comme une entité envahissante ou injuste et bien si vous ne faites que ça je vous dis bien si vous ne faites que ça vous alimentez un peu le conflit entre les citoyens qui voient l'Etat comme un ennemi et le mafieux qui peut lui de temps en temps se présenter comme un bienfaiteur mais malgré tout il faut le faire car c'est extrêmement symbolique puis après tout les forces de l'ordre elles apprécient de travailler dans d'aussi beaux bâtiments si on prend l'exemple des entreprises elle a vraiment raison Sylvia Katja parce que c'est un peu la catastrophe c'est très difficile aujourd'hui de confisquer une entreprise si vous la confisquez et que vous la fermez les gens sont au chômage alors inutile de vous dire qu'une fois qu'ils sont au chômage ils vous disent c'est bien gentil t'as lutte contre la mafia mais avant j'avais du travail maintenant j'en suis plus donc du point de vue du consensus social c'est l'entendre alors il y a quand même des exemples qui marchent c'est-à-dire que quand vous saisissez le café de Paris à Rome dont le véritable propriétaire était un mafieux notoire déjà condamné de manière définitive qui était embauché comme être cuisinier et qui tous les jours appelait le gérant et lui demandait la recette vous voyez celui qui demande la recette c'est le vrai patron c'est comme ça que ça marche donc voilà la garde des finances elle a réussi à prouver ça donc on confisque aujourd'hui il y a un administrateur et aujourd'hui il y a des produits de Libera Pera qui sont à l'entrée bon tout le monde a gardé son emploi il y a énormément de consommateurs c'est dans un quartier un quartier huppé de Rome là ça fonctionne donc il faut aussi montrer les chiffres quand vous avez la villa du chef mafieux dans l'arrière-pays de Naples qui s'était fait construire une maison à la Scarface voyez et bien aujourd'hui c'est le théâtre de la légalité donc les collégiens les scolaires vont faire leur répétition dans un théâtre de la légalité qui avant était la maison du chef mafieux et puis elle n'abrite pas qu'un théâtre de la légalité il y a aussi un centre d'accueil pour enfants en difficulté ces mêmes enfants en difficulté qui sont parfois exploités par la mafie pour devenir des tueurs des guetteurs puis des tueurs puis des soldats de la vie vous avez d'autres symboles qui fonctionnent très bien aussi et qui sont intéressants pour nous car ça, ça avait été saisi à ce qu'on pourrait plus appeler du crime organisé que la mafia c'est juste pour vous dire qu'on peut le faire en France si on veut voilà cette belle demeure elle a été saisie au crime organisé aujourd'hui c'est la maison du jazz à Rome vous avez ici un appartement qui a été saisi à Milan à la mafia Calabrese aujourd'hui c'est un showroom d'une marque éthique dans le cadre d'un grand consortium qui font des choses assez extraordinaires donc vous voyez la restauration sur le territoire même de ce qui avant était le produit du trafic des drogues en l'occurrence qui est aujourd'hui une activité économique et vous avez bien d'autres symboles que vous pouvez enfin pas de symboles d'acte moucret que vous pouvez voir sur des petites émissions en langue française qui sont sur le site de Flair ou de Matia.fr et là cet immeuble sur trois étages qui est d'abord un étage avec un centre d'accueil pour migrants isolés une maison pour handicapés au second étage une marque éthique vous avez ici une maison qui appartenait à des tueurs qui est aujourd'hui un centre d'accueil pour migrants voilà vous voyez que dans la maison des migrants il y a la tour Eiffel c'est ce dont il rêve j'imagine rejoindre Paris et puis les mafieux eux ils avaient la salle de bain Pierre Cardin je me demande si les mafieux et parfois les migrants alors c'est pas de très chaud vous avez ici en exclusivité pour vous je le dis à chaque fois cette maison qui est au bout du monde au bout du monde car c'est un cul-de-sac en calabre 2500 habitants aujourd'hui il est prévu de faire une université anti-mafia donc de faire des sessions de formation des summer school vous avez compris je rêve qu'on fasse des summer school y compris en France dans des villas en Corse ou récemment on a saisi la villa de Beragowski sur au Cap d'Antibes ça vous dit de faire une summer school au Cap d'Antibes ? voilà vous avez un seul exemple ici de bien saisie à une entreprise qui a été reprise par les salariés c'est l'unique exemple de bien saisie et confisqué à un chef mafieux dont l'activité n'a pas été arrêtée et où les employés se sont mis en coopérative pour continuer l'exploitation de la coopérative du silence et donc vous voyez bien ici qu'il s'agit bien d'impliquer les gens dans la confiscation pas seulement de leur donner quelque chose en réparation et on le dit pas assez parce qu'on oublie que la loi en Italie est une loi de développement économique à l'origine c'est pour développer le sud de l'Italie qu'on a fait cette loi et évidemment par l'implication de l'association civile ici des travailleurs alors il y a un paradigme c'est effectivement les coopératives agricoles paradigme pour plusieurs raisons il y a des articles qui ont été écrits là-dessus mais finalement ils sentent que ça soit plus simple d'exploiter très vite une terre qui peut donner du rendement et donc on obtient très vite des résultats même si enfin quand je dis très vite en un an ou deux de l'abeur alors parfois la bureaucratie dans d'autres domaines c'est très compliqué où les mafieux font peut-être parfois un peu peur mais là le courage a été plus fort là en 2-3 ans ça dépend des coopératives ça a donné des résultats concrets avec les produits que je vous ai ramenés alors ces produits je vais en profiter pour en donner un ici la confiture à notre ami australien s'il veut bien repartir avec la confiture faite sur des terrains confisqués à la mafia j'espère qu'en Australie un jour on réutilisera les maisons des gants de motards des mafieux calabrés j'espère un jour je n'ai pas pu lui donner la bouteille de vin car dans l'avion ça risque symboliquement j'avais apporté une bouteille de vin qui était faite pour notre victime lanceur d'alerte qui n'a pas pu venir aujourd'hui Patrick Malik je vais la donner symboliquement à Séverine Tessier qui lui remettra Séverine tu ne la bois pas s'il te plaît merci ce vin ce vin vous voyez s'appelle les 100 pas un cento passi on est italien c'est une coopérative extrêmement symbolique on pourrait faire bien d'autres cadeaux mais je voudrais tout de suite passer la parole à Roland si tu veux bien venir ici si tu veux bien car vous voyez le modèle italien c'est le modèle de la récupération la redistribution des fins sociales mais c'est aussi le modèle d'un prix qui a été inventé un peu sous l'image de l'italier un prix que je vais te laisser remettre je vous remercie beaucoup puisque effectivement Jean-François Guéraud ne pouvait pas être présent à la remise de son prix c'est le prix de Jovanie Falco nous devions lui remettre ce soir avec Laurent Laurent Acker avec lequel nous avons créé le prix de Jovanie Falco Laurent a eu un petit problème de santé tout à l'heure il a téléphoné juste une demi-heure avant que je puisse arriver ici puisque nous devions remettre ce prix à Jean-François Guéraud Jean-François Guéraud a eu le dérive depuis des années de sensibiliser l'opinion publique et de travailler sur un sujet qui est extrêmement sensible et très délicat qui n'a pas été suffisamment abordé ce soir puisque ce n'est pas vraiment l'objet c'est celui de la finance et de la pénétration de l'économie criminelle en quelque sorte de la finance criminelle et dans l'économie légale donc Jean-François n'ayant pas pu être présent le 4 novembre 2014 à Strasbourg ce soir nous avons souhaité lui remettre le prix de Jean-François pour ses trois Merci le prix de Jean-François que nous avons en écrivant des livres soit professionnels c'est de rire les consciences et le préalable de toute chose c'est d'arriver à bien comprendre la complexité et la subtilité de tous ces phénomènes nous sommes confrontés à des adversaires dont la puissance est aujourd'hui très sous-estimée et tant que nous ne sortirons pas des phénomènes de dédits et d'arreuglements nous n'arriverons pas à progresser en la matière je vous remercie en ligne merci beaucoup il nous reste 25 minutes pour débattre avec vous donc je passe le micro peut-être à Julien Stéphan enfin il passe dans la salle pour poser la question la question qui était à se poser c'est la chambre de commerce important ça j'ai su donc puisque vous avez parlé des mafieux qui sont non-aïs je tenais à faire attirer votre attention sur la situation de la chambre de commerce à Jacques-Ciel et notamment du décès de son président en 2011 vous avez parlé tout à l'heure des courses pour savoir que les courses souffrent de cela on a le sentiment de ne pas être regardé et de ne pas être après si on n'a pas l'impression que l'autorité fasse quelque chose en même temps je vous dis directement ici en métropole on est en métropole en bas on n'est pas en métropole on n'a pas le sentiment on est français on a le sentiment qu'il n'y a pas d'autorité qui fasse quoi que ce soit tout est par action et de l'ue tout est à l'heure voilà le sentiment qui est en course on parle ici en métropole mais je suis en train des choses en course mais en course c'est facile je tenais à notre présentation on va prendre votre question on va venir à monter c'est pas je permets de vous poser une question et je dirais de l'actualité car elle concerne les biens mal acquis les biens mal acquis des chefs d'état étrangers très souvent sont déjà d'état issus de pays dits du diamant des pays en général et on a juste fait un constat car à une certaine époque la justice française était intéressée à ces biens mal acquis plus ça a été les constitutions étaient stoppées et pas plus tard il y a quelques mois pour les amis au départ notamment dans le cas du président du fils du bateau-guiné on a constaté un certain acharnement de la justice ça a été même remarqué en ce qui concerne le flabon avec les avoir du président Iconco donc ma question de savoir est-ce une réelle volonté de la part de la justice de donner écho aux revendications faites par certaines ONG ou est-ce qu'il y a derrière une volonté politique que dans l'optique de vouloir envoyer un message aux socialistes une remarque et deux questions la remarque qui est aussi une question est-ce qu'il n'aurait pas fallu dire ce qui n'est peut-être pas assez connu en France que tout le mouvement citoyen contre la mafia est un mouvement dont les membres risquent leur vie chaque jour en particulier les coopératives qui reprennent les terres confisquées sont très souvent je crois attaquées physiquement militairement deuxièmement deuxièmement récemment en octobre à une réunion à Ferrar organisée par l'international un journaliste a dit et a conclu en disant il ne faut pas dire que les mafias du sud sont en lutte contre l'état italien ce sont des composants de l'état italien est-ce que la même chose pourrait se dire de la France et des autres pays européens maintenant et troisième question est-ce qu'on ne peut pas conclure que la corruption est devenue le principal obstacle au développement économique humain développement économique où certains s'enrichissent de plus en plus et la majorité tout aussi bien en Europe que dans le monde en général je voulais simplement donner quelques intervôtés de la dernière minute ça veut dire que grâce à l'action justement principalement des libéraux c'est vraiment pour donner une idée de la dimension donc il y avait 200 000 personnes à besoins 200 000 c'est pas une exception depuis des années quand on parle des biens confisqués on a le pourcentage là mais on parle de centaines de biens pas de 5 ou 6 et c'est pas seulement dans le sud d'Italie mais aussi dans le nord parce que toute l'inclination même un piedmont par exemple voilà donner une idée et à côté de ça il y a aussi la partie des biens qui ne sont pas réutilisables parce que c'est de l'argent cash cash aussi ça pour donner une idée actuellement dans les bilans du ministère de justice il y a 5 milliards d'euros qui sont fruits de biens saisis en voie des constitutions c'est simplement pour donner une idée de la dimension pour passer au budget du ministère vous avez l'idée donc et maintenant les problèmes pour l'antimachie italienne et l'antimachie anti-corruption les deux choses sont strictement liées aujourd'hui peut-être la semaine prochaine le parlement italien la caméra des représentants va approuver une nouvelle loi anti-corruption peut-être pousser un peu pour l'énième scandale qui a frappé les ministres des travaux publics italien et qui s'est dit à démissionner ça va être déjà une chose assez extraordinaire et donc peut-être on arrivera enfin avoir aussi une loi qui protège les lansons d'alerte dans l'administration publique et privée avec le statut et une loi qui donnera une comment dire je ne veux pas utiliser la parole de bantime qui donnera une possibilité à la personne qui sont dans l'affaire pour dire sortir de l'affaire en dénonçant et évidemment avec une diminution très substantielle de peine ça ça devrait être la loi de la semaine prochaine enfin cette loi est née justement d'une proposition d'une pétition qui est dépronée encore une fois c'est pas association d'association par l'État simplement pour dire que la loi est pour un anticorps et la bonne et c'est l'unique loi et c'est la loi de l'initiative populaire de la culture et de l'action tout ça une dernière chose l'interprise mafiosa l'interprise saisie à la mafia c'est très difficile de le faire marcher bien qu'il y ait encore une loi un homme qui pourrait un peu venir en compte à cette difficulté pour un simple motif normalement dans l'interprise mafieuse ils sont prêts par les mafios une partie des personnels à partir de l'organisation mafieuse et ils sont obligés à les prendre donc dans l'interprise tant ces personnes sans bon et que les crédits et les financements sont liés à l'effet que derrière il y a l'entreprise merveilleuse donc ils ont les crédits par les autres même par les banques parce qu'ils sont salvables quand ils sont à 100 ans évidemment les crédits tombent donc c'est qu'un problème c'est un problème encore qu'on a qui est au sujet d'une proposition de loi pour l'initiative populaire par le libéral encore une fois d'empêcher aux banques qui ont hypocrite man donné de grands crédits à cette prise après de saisir avec hypothèque donc empêcher la prise des bivres parce qu'ils savent de dessous immédiatement ah oui maintenant vous êtes plus au bas parce que vous êtes plus au bas c'est simplifié mais c'est ça alors on sait donc là il faut apprécier ça et encore c'est un instrument juridique mais aussi un instrument juridique merci donc on va répondre d'abord à la question sur la Corse qui a envie de dire qui vous soit la Corse alors je voudrais déjà souligner qu'Anticor a développé un réseau très important en Corse j'y vais assez souvent avec Vincent Carole et d'autres personnes qui l'animent et courageusement et avec beaucoup de sagesse ils ont créé aussi des liens avec d'autres associations notamment Oulevin et ils font un travail de coordination avec les associations qui se battent aussi contre les abus en matière d'urbanisme sur le littoral par exemple et ce sont des gens qui font un travail non seulement très courageux mais qui surtout nous donnent des signes d'un rôle très positif par exemple ils nous ont fait signer la charte Anticor au nouveau maire de Bastia et à d'autres personnes qui ont donné quelques signes je dirais un peu avant-gardistes en matière de pratiques nouvelles pour des élus mais ce qui est vrai c'est qu'en Corse il y a aussi c'est lié aux particularités de la solidarité et du cladisme il y a une emprise du grand banditisme en lien avec le pouvoir politique qui est vrai aussi ailleurs mais c'est ce que j'ai dit en allant la première fois en Corse et j'y vais très souvent maintenant c'est que le problème force il est à Paris et c'est qu'en réalité Paris se dédouane facilement en disant voilà la Corse c'est une particularité et comme si les problèmes n'existaient pas ailleurs sauf que effectivement si on a donné de l'autonomie sans contrôle en tout cas de manière insuffisante y compris pour une collectivité de distribuer des subventions à des communes ou des associations presque hors contrôle j'ai des exemples en tête bien précis d'associations subventionnées qui n'ont pas d'activité en Corse donc tout ça mérite d'être plus amplement surveillé donc c'est aussi le contrôle des institutions de la République qui n'est pas fait convenablement et c'est cette République que nous devons ramener partout dans les collectivités locales je pourrais aussi développer l'exemple polynésien qui est peut-être moins médiatisé par ici mais qui refait les mêmes pratiques de corruption et de mélange des genres donc ça c'est quand même quelque chose que je tenais à souligner et on essaie de développer dans les zones aussi dans le sud parce que la mafia prend racine Juste sur la Corse évidemment c'est le problème des représentations qu'on donne et qu'on parle de criminalité les territoires du sud de l'Italie l'ont fortement connu le connaissent encore et on ne parle que des bandits on ne parle que des meurtres et on ne parle pas des innocents et on ne parle pas de tous ces gens qui ne sont pas complices des groupes avec un petit particulier c'est que c'est sur un tout petit territoire 300 000 personnes c'est très exigu tout le monde se connait ça ça joue quand même beaucoup après il y a la responsabilité de l'état qui à mon avis n'a vraiment pas fait sa part il y a quelques progrès qui ont été fait en matière de répression là on parle du crime organisé stricto sur sud l'agence de gestion des avoir saisis confisqués mais vous noterez dans leur rapport qu'il n'y a pas de biens saisis en Corse il y en a un c'est censé être la maison de Bozzelli pour les jeux à Paris sauf qu'il a fait recours devant la chambre je sais pas quoi moi j'ai toujours pas la décision on voit bien qu'on n'arrive pas à palper l'instrument confiscatoire sur le territoire corse je connais les solutions qui permettraient d'améliorer il faudrait inventer une confiscation sans condamnation pénale du propriétaire là on arrivera à confisquer beaucoup plus facilement mais ça c'est encore de la répression publique ce dont le peuple corse aurait besoin c'est que la partie des innocents puisse s'exprimer et la partie des innocents pour qu'elle puisse s'exprimer face au film organisé il n'y en a qu'une c'est que le bien soit transformé dans l'intérêt général et qu'à l'intérieur il y ait des populations qui travaillent pour l'intérêt général le peuple corse a besoin de consens de la présence de l'état français à son sein les collectivités territoriales elles sont tout le bien par le monde les titulaires du marché ils ne sont pas je comprends je suis d'accord mais vous parlez encore de l'état vous parlez de l'état la situation centrale a un rôle la situation centrale a un rôle je n'ai pas dit le contraire je n'ai pas dit le contraire moi par exemple dans mon domaine de spécialité pas ce dont vous parlez j'ai dit que les outils n'étaient pas encore adaptés pour lutter efficacement contre le crime organisé je l'ai dit ça c'est la responsabilité de l'état et je voudrais vraiment qu'on parle d'autre chose quand on parle de l'accord quelle place donner à la société civile face au gangster sur les biens mal acquis je pense que les biens mal acquis ça part d'une enquête du CCLD le comité catholique contre la fin pour le développement qui se rend compte assez facilement de l'existence à Paris d'immeubles appartenant aux présidents africains et manifestement une richesse hors de proportion avec les revenus déclarés de ces dirigeants donc le CCLD va voir à Sherpa c'est une affaire un peu lourde pour Sherpa qui est une petite association même si elle est très mobilisée sur les flux financiers illicites et il y a un contact avec Transparency International et Transparency International qui apparemment à cette époque-là n'agissait pas du tout dans les dossiers décide d'agir en justice et emporte la conviction de la Cour de cassation ce qui était moins d'être acquis à l'époque puisque à l'époque il fallait démontrer au cas par cas l'intérêt spécifique d'une association à agir pour pouvoir se constituer participé à mettre en oeuvre l'action publique si Transparency l'a fait c'est parce que le parquet et la raison d'état interdisait à l'époque de le faire et donc c'est une enquête qui se poursuit je ne pense pas qu'il y ait d'achardement de la justice depuis 2008 c'est vrai que la question qui peut se poser c'est de savoir effectivement on a commencé par ce qui était le plus évident qui vient de ces trois intelligents africains et d'un ensemble d'autres d'autre part la seconde chose sur laquelle il faut réfléchir c'est ce qu'on va faire de ces liens si jamais la procédure vient à son terme ou si jamais il y a une condamnation et une confiscation de ces liens parce qu'effectivement si l'état existe et si l'état est toujours aux mains des mêmes dirigeants on n'a pas beaucoup avancé mais on sent bien aussi que si ces liens sont vendus au profit des domaines il y a aussi un sentiment d'injustice qui pourrait émerger donc là il y a une réflexion qui devra se poursuivre si l'enquête vient sous terre si la justice est en droit de condamnation pour l'instant ce n'est pas pour le cas je ne pense pas qu'il y ait d'acharnement et je voudrais aussi profiter d'avoir la parole pour dire un mot de la question des lanceurs d'alerte c'est vrai c'est vrai que c'est un sujet qui se construit je regrette qu'il n'ait pas pu être construit lors des lois post-Kaizak parce qu'il y avait du plaidoyer associatif dans ce domaine il y avait l'exemple beaucoup d'exemples européens qu'on a donné aux parlementaires notamment celui du Royaume-Uni et de l'Irlande il y avait aussi l'exemple du Canada où il existe un commissaire à l'intégrité où il existe un tribunal de protection des fonctionnaires divulgateurs de faits répréhensibles donc il y a déjà une structure juridique qui permettait d'être plus efficace parce qu'aujourd'hui il est sûr que le principe de la protection des lanceurs d'alerte est acquis pour l'Europe et les droits de l'homme à une jurisprudence très intéressante il y a 5 lois qui ont été promulgées durant ces dernières années mais ce sont toujours des protections à postériorité et donc entre le moment le lanceur d'alerte signale des faits répréhensibles et le moment où le tribunal annule la révocation annule le licenciement il s'écoule une période où la vie des lanceurs d'alerte est très difficile sans compter les chefs d'entreprise qui se retrouvent dans une situation où je ne sais pas s'ils sont témoins mais le témoin le statut du témoin dans la loi du 9 mars 2004 c'est une possibilité de témoigner ceci que ce n'est pas une protection du témoin et s'il entre sous le coup de la loi sur le pontier on a effectivement une structure qui a été mise en place en 2014 c'est une structure qui permet éventuellement le changement d'identité il n'y a pas encore cette culture de la protection et de l'accompagnement des lanceurs d'alerte il n'y a pas de loi uniforme il n'y a pas d'interlocuteur à qui il faut s'adresser en toute confiance et donc tout cela est encore à construire et je pense que c'est un sujet important il y avait une question sur le risque c'est toujours pas si c'est une question ou si c'est une remarque dans ce cas là je voudrais vous annuler aussi donc je pense qu'il faut bien distinguer effectivement dans ce camp de territoire à présence mafia on dit désormais traditionnel faire de l'anti-mafia peut s'avérer enfin on peut recevoir des menaces personnelles mais en fait ce qui arrive beaucoup plus souvent c'est des actes de vandalisme et de violence contre les choses qui relèvent de l'anti-mafia donc régulièrement malheureusement on entend de cultivations qui ont été brûlées ou d'autres actes de vandalisme contre les coopératives qui sont installées sur des biens confisquées donc voilà effectivement souvent il arrive que les salariés de ces coopératives reçoivent des menaces personnelles pour ce qui est des bénévoles comme moi ou des autres personnes de l'Umera France présentes dans cette salle on risque absolument et voilà il faut dire aussi que c'est là que je pense que c'est là aussi qu'on voit le pouvoir du réseau aussi l'importance de la présence chaque été de milliers de bénévoles venus des quatre coins de l'Italie sur des coopératives sur les biens lors des six jours d'études et de bénévoles sur les biens confisqués parce que je suis à peu près sûre que quand il y a une cinquantaine de bénévoles pendant deux semaines sur un bien confisqué rien ne va se passer parce que ça ferait un scandale et quelque chose d'énorme par rapport au pouvoir enfin par rapport à ce que la mafia en retirerait d'un acte de violence contre mais voilà ça c'est mon interprétation peut-être Fabrice tu as quelque chose à aller là-dessus non c'est exactement ce que j'aurais dit et pour répondre à la question de est-ce que la mafia est dans l'État est-ce que l'État et la mafia sont séparés est-ce que la mafia parasite l'État est-ce que l'État crée la mafia bon c'est des débats on va vous faire des thèses là-dessus il en existe est-ce que c'est le cas en France je préfère parler est-ce que le crime organisé est-ce que le crime organisé ou est-ce que la corruption est dans l'État ou à côté de l'État moi j'ai parlé de corruption institutionnalisée alors après là ça c'est clair ça c'est fait elle vient déjà dans la séparation du pouvoir puisque en fait les conflits sont déjà organiques à partir du moment où effectivement c'est le pouvoir politique qui donne les magistrats les préfets et qui écrit la règle du pouvoir ce sont ceux qui doivent se l'appliquer qui écrivent la règle du pouvoir ils sont parfois disposés à organiser leur propre impunité et je souligne d'ailleurs c'est ce que j'explique dans ce livre à plusieurs reprises c'est ainsi le législateur a tenté de réécrire le délit de prise illégale d'intérêt par un même dispositif dans les mêmes termes proposés au départ par l'UMP puis par la gauche donc c'est pour dire que finalement on s'entend aussi pour essayer de dépénaliser je cite aussi l'exemple effectivement du lobbying qui est une façon petit à petit de dépénaliser les pratiques d'influence ou le trafic d'influence parce que des fois on va carrément organiser la reconnaissance au type de transparence des cadeaux et des impunants d'avantages que ça a été fait pour les professionnels de santé bon ce que Nicolas Samposi avait préconisé de dépénaliser les affaires ce sont quand même à un moment donné des règles qui étaient écrites qui nous paraissaient faire partie de l'état des droits je crois qu'aujourd'hui l'état de droit est menacé sans compter les privilèges les particularités du statut pénal du chef de l'état de l'immunité ceci cela et de la protection fonctionnelle dont certains font un usage abusif malheureusement effectivement en France on a tendance à pointer du doigt à l'Italie mais en réalité le système est déjà lui-même très très convaincu et il organise aussi à travers ces pratiques dans l'autonomie je parlais de la Polynésie aussi des façons de bilabiliser l'argent public sans contrôle sans donner les contreparties nécessaires pour veiller au bon usage de ces données publiques merci beaucoup on va essayer de respecter l'horaire j'aurais pu finir sur une note positive donc là c'était ma partie je vais t'inviter surtout à les installer pour les livres à la base on reste ici et là j'insiste pour ceux qui voudraient changer les choses par rapport à cette l'amédiaire juste un petit mot vous n'avez pas parlé excusez moi si vous avez pas dit je vais être très très court vous n'avez pas parlé des paradis fiscaux qui s'infiltrent dans les grandes entreprises il y a vraiment là un énorme problème dont personne ne se rend compte excusez moi de vous avoir coupé non mais sur les paradis fiscaux je pense qu'il y a un consensus là-dessus on va pas les battre à mon avis toujours est-il que pour lutter contre les paradis fiscaux mon avis c'est un changement culturel qu'il faudra parce que c'est vrai enfin je veux dire aujourd'hui ils sont voulus les paradis ils sont voulus par les états ils sont voulus par les lignes qui décident de tout donc si on veut changer ça il faut repartir par le bas et il me semble que l'utilisation sociale des biens confisqués quand on reprend l'histoire des biens mal acquis je voudrais répondre à monsieur c'est très très important dans l'histoire de l'hôtel particulier que je suis allé visiter du fils du dictateur africain stupeur quand j'ai appris que finalement le bien n'était pas confisqué enfin si confisqué mais transformé en ambassade la seconde ambassade de la Guinée équatoriale même pas reconnue par le protocole consulaire etc au début j'ai cru que c'était un goût une frilosité etc en fait c'est beaucoup plus complexe que ça finalement la confiscation c'est comme si elle avait été évité mais justement pour éviter qu'on fasse un procès d'intention si demain la justice française saisit ce type de bien pour éviter le procès d'intention de spoliation d'un état africain ou d'un jeu de pouvoir vis-à-vis d'un chef d'état si demain l'hôtel particulier qui est assez grand il devient une résidence universitaire pour jeunes africains tout d'un coup on aura compris que ça profite à l'intérêt général et que l'état français qui pourtant est dans son droit d'avoir confisqué la fraction pénale n'aura pas pris cela pour faire pression suivant un chef d'état ou d'autres motifs ça sera redistribuer à l'intérêt général et c'est ça qui sauve la répression quand on redistribue à des fins sociales donc voilà si vous voulez nous rejoindre il y a des combats à mener je vous remercie beaucoup je remercie beaucoup les intervenants et notamment quand j'ai le professeur il travaille et je vous remercie ça va c'est qu'il veut les livres merci